Je disais que le lancement de ta candidature, Un autre Sénégal, est possible. Alors, je fais remarquer que tu as été enfant de la troupe, alors il faut recevoir l'autorité de l'État. Il faut construire les bases du plein emploi, il faut défendre la nation, c'est une problématique actuelle. La nation est agressée, la cohésion de la nation est chahutée. Il faut défendre la démocratie, revenir sur le droit à la résistance, sur le populisme, ces nouveaux fléaux, il faut miner le débat démocratique. Il faut refonder la justice et vous donner des solutions pour une république exemplaire. Alors, je vais commencer par la nation. L'Anne Moïse se diagnostique sur l'état de la nation, de cette belle nation fondée par Léopold Sédar Senghor. Je ne pense même pas que la nation soit fondée par Léopold Sédar Senghor, mais c'est un autre débat, ce n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que le Sénégal, qui est en train de se diviser, ce n'est pas divisé. Le problème, c'est un avant-hetase qu'il a mis en train de se diviser. Ceu pour Idéopold ne peut rien d'attacher, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le problème de la situation, et le problème aussi, c'est le problème de la personne qui a mené, il ne faut pas que le peuple de l'âme, c'est le problème de la population, le populisme, la manipulation, tout ça, c'est le problème de la population, de la population, Mais je suis responsable de cette division-là. Et c'est le nouveau problème pour comprendre la situation. Parce qu'on va mettre l'exemplarité, poser les problèmes pour les enfants. C'est ce qui a eu un diagnostic de la société, de la société, de la société. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important au Sénégal. la priorité des priorités. Parce que je ne vais pas faire une campagne de premier ministre. Je ne vais pas faire une campagne de premier ministre. Mais ça vous colle à la peau. Bâle-moi, madame. Il y a beaucoup de choses qui me collent dans ma peau, dont ma dignité et ma fierté, ça ne me dérange pas. Donc, je continue. Ce que je veux dire, c'est que je vais faire une campagne de président de la République. Et pour faire une campagne de président de la République, il n'y a qu'un objectif dans ce pays, c'est réunifier ce pays, faire le bonheur, faire le bonheur. C'est la réconciliation de ce pays qui est la priorité. Et ce pays, on le réconcilie autour de la confiance. Et pour cela, si je suis élu, moi, la première décision, moi, je vais ordonner des enquêtes sur les accidents. Il y a eu au cours des événements, les manifestants qui sont morts, je vais lancer des enquêtes judiciaires. La deuxième chose, moi, je vais gracier le maximum que je peux, parce que l'article 47 de la Constitution dit, le président a droit de grâce, point. J'exercerai ce droit de grâce-là pour gracier les gens dans les prisons, qu'ils soient d'ailleurs des prisonniers politiques ou non politiques. J'exercerai ce pouvoir de grâce en respectant, bien sûr, l'immunique constitution qui demandait, enfin, d'où, au moins, l'article 19 et 20 du Conseil supérieur de la magistrature de la loi organique qui est organisée, après les avoir consultés. Mais après ces consultations, je ferai ce qui va ramener la paix dans ce pays, ce qui va ramener la réconciliation dans ce pays. Et troisièmement, je constituerai un grand gouvernement de rassemblement national qui sera à dominante société civile, parce que je suis contre la confiscation de la démocratie par les partis politiques. Donc c'est ça mon état d'esprit. Mon état d'esprit est un état d'esprit de réconciliation, de paix, parce que ce pays est fatigué de se faire face.